Sous-titrage ST' 501 Alors on va continuer à rester dans la Méditerranée, mais cette fois on va aller un petit peu plus au sud-est par rapport à la Grèce, et on va aller en Perse. Ouais, en Perse, mais plus exactement la Perse vue par les Juifs. Oui, parce que je vais faire un texte qui vient directement de la Bible, d'un passage qui s'appelle le Livre d'Esther, qui raconte donc l'histoire de la dénommée Esther. Alors c'est un personnage qui est encore célébré aujourd'hui par la communauté juive, puisque ce personnage et les épisodes que raconte cette histoire sont fêtés et célébrés le jour de Pourrim, donc qui est au début du printemps. Je vous donnerai quelques précisions sur cette fête après l'histoire, rassuré. Alors comme je vous l'ai dit, ça se passe pas du tout dans le royaume de Judée, ça se passe dans le royaume Perse. Plus exactement, quand Babylone avait conquis la Judée, il avait déporté tous les Juifs à Babylone, c'était obligatoire, on n'avait pas le choix, et les Juifs étaient restés là-bas. Plus tard, le royaume babylonien est tombé sous le joug des Perses. Quand ça s'est passé, ils ont décidé que les Juifs pouvaient retourner chez eux, donc un certain nombre sont retournés chez eux, mais certains sont restés, puisqu'ils avaient déjà leur vie, etc. Donc dans le royaume de Babylone, et là ici on va parler de justement ces Juifs qui sont restés sur place. Je tiens à préciser que cette histoire est censée se passer vers 475 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que la version qu'on a, qui est dans la Bible, a été rédigée bien plus tard. Probablement que la dernière version date du IIe siècle avant Jésus-Christ, soit 300 ans après. Du coup, la description des mœurs du monde perse ne correspond pas très bien aux données historiques qu'on a. Alors ça commence par le roi de la Perse, qui s'appelle Assuréus. D'après les historiens, ça correspondrait plutôt au roi Xerxes Ier. Je vais continuer à l'appeler Assuréus, puisque dans la tradition on l'appelle Assuréus. Un beau jour, il décide de faire une grosse fête de 180 jours en l'honneur des grands héros du royaume. C'est des festins, c'est des réjouissances, etc. Et au septième jour, il est donc dans un grand dîner avec un certain nombre de personnages haut gradés. Et il demande à ce que sa femme vienne, pour que ces gens puissent admirer la beauté de cette femme. Puisque la femme restait dans son univers à elle, mais elle n'était pas montrée. Donc tout le monde est enthousiaste pour ça, et du coup le roi demande à ce que sa femme vienne. Et sa femme, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. C'est normal, après tout, elle a le droit. Je veux dire, si elle n'a pas envie, elle n'y va pas, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ouais, sauf que non. En fait, le roi n'est pas du tout d'accord. Il dit, ah ok, puisque c'est comme ça, elle le vire. Voilà, c'est ça, je vais écrire un décret. Dorénavant, ce ne sera plus la reine. Voilà. Et donc il fait publier un décret disant que, bah voilà, cette reine est déchue. Donc dorénavant, ce ne sera plus la reine. Du coup, il y a une place à prendre. Alors il envoie des eunuques et des serviteurs un petit peu partout dans le royaume. C'est énorme, hein, ça va de l'Ethiopie jusqu'à l'Inde. Pour qu'il trouve une remplaçante à cette reine. Et il y a un homme qui s'appelle Mardoré. Alors, moi je le prononce Mardoré. Normalement, en français, on dit plutôt Mardoché. Et en hébreu, on dit plutôt Mordechai. D'ailleurs, les juifs francophones l'appellent Mordechai. Qui est juif, en l'occurrence. Qui s'occupe de sa cousine, qui l'a élevée. Sa cousine qui est malheureusement orpheline. Qui s'appelle Hadassar. Donc, cette Hadassar est magnifique. Mais magnifique, mais une beauté. Mais jamais on a vu de femme aussi belle, quoi. Elle est vraiment incroyablement belle. Mais donc il se dit, autant tenter sa chance. Il la montre aux eunuques. Les eunuques la trouvent magnifique. Et du coup, on la fait venir à la cour. Alors, il se passe quelques temps entre le moment où elle arrive à la cour. Et le moment où elle est présentée officiellement au roi. Mais, au bout de quelques années, je crois que ça se compte en années. Mais, le roi finit par rencontrer cette femme. Et là, il la trouve, mais vraiment, tout à fait à son goût. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils l'épousent. Et c'est dorénavant elle la reine. Donc, c'est formidable. Alors, en se mariant, il se trouve qu'elle change de nom. On lui donne un nouveau nom. Et ce nom, c'est Esther. Qui signifie la Myrthe, en Med. Donc, Esther n'est pas un nom juif à l'origine. C'est plutôt un nom en Perse. Mais qui est rentré dans la tradition juive. Le temps passe. Donc, Mardoré, lui, il continue. Il commence à fréquenter la cour du roi. Puis, un beau jour, il entend deux eunuques, qui étaient chargés de la sauvegarde du roi, la protection du roi, dire la chose suivante. Ah, le roi, j'en ai marre. Tu vas voir, on va lui donner un coup par derrière, là. Comme ça, ça sera vite fait bien fait. Mardoré, qui n'est pas bête, comprend qu'il cherche à tuer le roi. Alors, là, il se dit qu'il faut qu'il aille prévenir Esther. Il prévient Esther. Et il dit à Esther de l'annoncer au roi. Et puis de lui dire que c'est lui, Mardoré, qui l'a dit. Esther fait ça. Le roi fait attraper les deux eunus qui l'a fait tuer. Et, bon, voilà, il n'a pas l'occasion de remercier Mardoré, puisqu'il ne le croise pas. Mais il se souvient quand même de ce brave homme qui, grâce à lui, est sain et sain. Quelques années passent, et puis il y a le grand vizir de l'époque. Donc, vous avez le roi, et puis là, son grand vizir, un peu comme le président et le premier ministre, si vous voulez. Son grand vizir, qui s'appelle Amman. Oui, le bruit, c'est parce que dans la tradition, quand on dit ce nom, on doit taper du pied sur le sol et puis faire bouger des crécelles. Bref, on doit faire du bruit. Donc, cet Amman obtient, il est très proche du roi, et il obtient du roi que celui-ci publie un décret disant que dorénavant, on doit se prosterner devant, outre le roi, bien sûr, on doit se prosterner devant Amman. Donc, devant le premier ministre. Ok, donc le temps passe, Amman est très content. Bon, il y a juste un petit problème, c'est qu'il voit qu'un certain nombre de personnes, à commencer par Mardoré, refuse de se prosterner devant lui. Et il découvre, par là, que des gens qui avaient discuté avec Mardoré, en fait, que Mardoré aurait dit, « Moi, je suis juif, voyez-vous. » Et nous, les juifs, on se prosterne devant personne, sauf devant Dieu. À Kadosh Baruch Hu, d'accord, on se prosterne devant lui. Mais sinon, on ne se prosterne pas devant les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on manque de respect aux hommes, au contraire, on respecte énormément tout le monde. Mais c'est juste que, voilà, c'est notre tradition. Oh, Amman ! Il entend ça et il est vénère. Mais il est vraiment vénère, Amman ! Il n'aime pas trop qu'on ne fasse pas comme on doit faire. Et donc, il se dit, « Ne pas se prosterner ? » Ben, il va me voir ce que c'est que de... Que de ne pas se prosterner devant moi, le grand Amman. C'est quoi ce bruit-là, de chaque fois que je dis mon nom ? Amman ! Amman ! Amman ! Oh, mais ça m'énerve ! Oh, qu'ils meurent tous ! Il va voir le roi et il dit, « Mon roi, ces gens-là, ces gens-là, ces juifs, là, ces juifs, ils refusent de se prosterner devant moi et encore moins devant toi. Ceux-là, c'est des sans-gênes, des hors-la-loi. » Je te dis, il ne faut pas leur faire confiance. Parce que c'est le genre de personnes, tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. « Oui, moi, je te dis, ces juifs, là, il faut qu'on s'en débarrasse. Un jour, ils te trahiront, mon roi. Un jour, ils te trahiront. » Je ne suis pas sûr qu'ils tutoyaient le roi. Parce que, bon, il ne faut pas oublier que les rois perses, c'est un peu comme des dieux sur terre. Donc, on ne tutoie pas forcément des dieux sur terre. Mais bon, peu importe. Donc, le roi, il se laisse berner, surtout qu'il ne sait pas que sa femme Esther est juive. Parce que, voilà, il ne faut pas trop le dire. Il y avait quand même de l'antisémitisme. Il valait mieux que ça ne se sache pas. Bon, du coup, il publie un décret disant que le grand vizir pourrait mettre toute la main pour massacrer les juifs, pour tuer les juifs. Et donc, il y a un décret, par ailleurs, qui est publié, disant que tout le monde devait se préparer à massacrer les juifs. Ça se produirait le 13 du dernier mois de l'année. Et voilà, Mardoré, il entend ça. Il se dit « Oi, va, voy ». Du coup, il se déchire les vêtements, il s'habille d'un sac, il se traîne dans la boue, dans la ville. Pourquoi il fait ça ? C'est juste pour attirer l'attention d'Esther. Parce qu'en fait, tu ne peux pas lui parler comme ça, Esther. C'est la reine, il ne faut pas oublier. Esther, finalement, réussit à parler à Mardoré, et Mardoré lui raconte toute l'histoire. Voilà, ils veulent nous massacrer, tous, tous, tous les juifs. Ils veulent massacrer tous les juifs. Il faut que tu fasses quelque chose, Esther. Non mais attends, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux pas avoir un entrevue avec le roi comme ça, en claquant des doigts. Je ne peux pas aller chez lui et dire « Oh, j'ai un truc à te dire, il faut qu'il m'autorise. » Tu sais, je risque ma vie en faisant ça. Non mais Esther, tu ne comprends pas, tu risques ta vie quoi qu'il arrive. Je veux dire, tu crois quoi ? Une fois qu'on va massacrer tous les juifs un peu partout, ça va finir par savoir que toi, tu es juive. Parce que ne t'inquiète pas, ça, tu peux toujours essayer de l'oublier. Il y en aura toujours des gens pour te le rappeler. Donc, tu fais comme tu veux, mais sauf qu'au final, c'est toi qu'on va tuer aussi. Et accessoirement, ton pauvre cousin va mourir. Peut-être que je t'en fiche maintenant de ton cousin. Mais bon, quand même, c'est moi qui t'ai éduqué. Esther réfléchit. Comme elle l'a dit, si elle dérange le roi, elle peut être condamnée à mort. En même temps, elle est touchée par les arguments de son cousin. Bon, ok. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas réunir tous les juifs à Suse. Vous allez jeûner. Pendant trois jours et trois nuits. Et je vais faire de même avec mes servantes. D'accord ? Et puis après, j'irai voir le roi. Quoi qu'il arrive, j'irai voir le roi. S'il doit me bannir, s'il doit me tuer, parce que je ne respecte pas la loi, et bien qu'il en soit ainsi. Mais voilà, je vais faire quelque chose. Je savais que je pouvais compter sur toi, ma... Radassa, Esther. Je m'appelle Esther. Pour moi, tu seras toujours la petite Radassa que j'ai connue. Et donc, elle commence à jeûner. Et les juifs commencent à jeûner. Et il se trouve que ça lui porte chance, à Esther, puisque au troisième jour, il y a le roi qui décide de venir dîner chez elle. Voilà. Donc elle dit, ok, d'accord, viens dîner chez moi. Et puis, tu peux aussi faire venir ton grand vizir, là, à Man. Qu'il vienne aussi dîner avec nous. Il est fait ainsi. Ils mangent tous ensemble. Et là, Esther fait promettre au roi, est-ce que je peux te demander une faveur au mon mari ? Tu peux me demander tout ce que tu veux. La moitié du royaume, je te le donne, si tu veux. Non, je veux juste... Est-ce que tu peux revenir demain encore pour un autre dîner, s'il te plaît ? Mais avec grand plaisir. Il accepte donc de venir dîner le lendemain chez elle. Là-dessus, à Man. Il rentre chez lui. Et il croise Mardoré. Et Mardoré, encore une fois, refuse de se prosterner devant lui. Oh, à Man, ça le rend énervé, là. Déjà qu'il venait d'avoir les faveurs de la reine, les faveurs du roi, donc il était tout guesse. Et là, celui-là, il vient lui gâcher la fête. Il rentre chez lui, il en parle à sa femme. Et sa femme lui dit... Et pourquoi tu ne le ferais pas pendre ? Chez toi, après tout. De toute manière, les juifs vont finir par être massacrés. Donc autant le pendre directement. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ok, il le fait attraper, donc, dans le but de le pendre le lendemain. Alors Mardoré, il passe certainement la plus terrible nuit de sa vie. Il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas. Il attend juste le petit matin qu'on vienne lui ouvrir la porte pour l'amener au gibet. La nuit passe, et le lendemain matin, justement, on vient lui ouvrir la porte. Et on lui amène alors de magnifiques habits, en lui disant que finalement, il n'allait pas mourir, et qu'on allait faire une procession en son honneur. Que s'est-il passé ? Revenons un peu en arrière. Au moment de l'arrestation de Mardoré, le roi est en train de dormir. Il rêve et il réfléchit à ce mecton-là, qui lui avait sauvé la vie il y a quelques années de cela. Et il se dit quand même, je n'ai pas eu l'occasion de le remercier. L'endemain matin, à première heure, il fait venir Amman. Et il lui demande. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour célébrer un grand ami qui nous est vraiment très cher et qui s'occupe bien de nous ? Alors Amman, il pense à lui-même. Donc il dit, mon roi, il faut faire une procession dans toute la ville, habillé comme un roi, vraiment le traité comme il se doit. Très bien. Mais figure-toi qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui s'appelle Mardoré. Je crois que tu m'en avais déjà parlé d'ailleurs, celui-là. Il fréquente la cour, il me semble. J'ai jamais eu l'occasion de le remercier, il faut que je le remercie. On va lui faire une procession. Tu vas t'occuper de ça, pour la procession, etc. Pour vraiment l'honorer. Ah 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 ! Amman, juste en disant qu'est-ce qu'il faut faire, en réalité, il protège son pire ennemi. C'est bête. Du coup, il se retrouve à organiser cette procession en l'honneur de Mardoré le jour même. Donc, Mardoré est sauvé. Le soir arrive et le roi va dîner chez la reine. Et la reine lui dit. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un voulait me tuer ? Si j'apprenais que quelqu'un voulait te tuer, je le ferais exterminer sur le champ. Ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui veut m'exterminer. Qui ça ? Qui ça ? Dis-le-moi que je m'en occupe. Eh bien, il s'agit de ton grand-vizir. Vois-tu, il prévoit d'exterminer les juifs parce qu'il refuse de se prosterner. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis juive. Esther, tu es juive ? Eh oui. Et voilà, quand il veut exterminer tous les juifs, il veut tuer mon peuple et il veut me tuer moi. Est-ce que tu acceptes ça ? C'est vrai que j'ai dit que je ferais massacrer celui qui essaierait de te tuer. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Qu'on fasse attraper Amman. Et voilà, ils sont sauvés. Les juifs sont sauvés. Alors, on fait venir Mardoré qui, du coup, prend la place de Amman. Voilà, Mardoré devient dorénavant le premier ministre. Le problème, c'est que le décret, une fois qu'il a été écrit, on ne peut pas l'enlever. Ce n'est pas possible. Donc, décret, il fallait qu'on extermine les gens. Bon. Seulement, ce n'était pas précisément que c'était les juifs. Le roi dit à Mardoré, du coup, occupez-vous, débarrassez-vous de vos ennemis si vous voulez. Voilà, mais il faut que ce décret, il soit... 75 000 morts. Oui, voilà. C'est bon. J'aurais bien aimé de vous dire que cette histoire se termine bien par finalement tout le monde est content et les méchants se sont tués. Mais en fait, il y a quand même 75 000 personnes. Alors, je suppose que d'après la Bible, c'était des méchants, des ennemis, des juifs. Enfin, bon. Peut-être qu'à l'époque, ça se faisait. Mais maintenant, c'est un peu problématique. Mais voilà. C'est comme ça que cette histoire se termine. On raconte que Mardoré était devenu un très grand grand-vizir. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les juifs fêtent cette fête, non pas pour le massacre des ennemis, ça, on n'en parle plus trop, quoi. Mais surtout par le fait que c'est un antisémitisme. Il y a des gens qui ont voulu tuer les juifs. Et ça raconte comment les juifs ont réussi à échapper à l'extermination. Ça rentre énormément en résonance avec le XXe siècle, ce qui a pu se passer pour les juifs au XXe siècle, bien sûr. C'est peut-être pour ça que cette histoire est importante d'être transmise. Ce qui se passe pour Pourrim, c'est que souvent, c'est ce qu'on appelle la fête des enfants. Donc, déjà, on fait des pâtisseries. On jeûne. D'abord, on jeûne. Il y a quand même un jeûne. On l'appelle le jeûne d'Esther. Et puis ensuite, les gens font des pâtisseries, donnent des pâtisseries à la famille, aux amis, etc. C'est une fête très joyeuse. Et c'est la fête des enfants. C'est là où on donne des cadeaux, traditionnellement. Voilà. Bon. Ben, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Un pouce bleu. Et puis, abonnez-vous. Et puis, voilà. Bon. C'est tout. La bise. A bientôt. Pour la suite. De nos aventures. Sous-titrage ST' 501